Bonjour, je vous présente ici une proposition de tableur de suivi pour des prises de parole négociées en groupe. Je suis François Jourde, enseignant, essayeur et formateur. Alors voici la page d'accueil du tableur, le premier onglet, la première feuille de calcul, mais je vais me projeter directement dans l'onglet correspondant à une classe. Donc vous voyez ici, j'ai placé mes élèves en groupe, il y a ce groupe de A à G. Et le but de cette opération, en fait le but de cette opération un peu ludique, et bien c'est de m'assurer de deux choses. D'une part que les élèves apprennent à collaborer ensemble, à réfléchir ensemble, en commun, et aussi que les élèves apprennent à négocier la meilleure prise de parole, et évidemment que la plupart des élèves prennent la parole. Donc le but du jeu est de bien distribuer la parole dans la classe. Donc durant une séquence de cours, et bien je pose des questions, je pose une question, et alors que je pose une question, je vais demander à chaque groupe d'y réfléchir, peut-être d'abord individuellement, et puis ensuite collectivement, ils doivent le faire. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le temps sera écoulé, je vais tirer au sort un groupe, et le groupe va choisir quel élève va répondre à la question. Les points iront à tout le groupe, donc le groupe a intérêt à ce que chaque membre du groupe soit bien préparé. Donc voici comment cela fonctionne. Sur la page de paramètres, vous pourrez trouver d'une part un minuteur, j'ai mis ici deux versions, deux possibilités de minuteur, et vous pouvez paramétrer si vous voulez par avance le temps, une minute, deux minutes, mais il suffit ici de changer le chiffre pour changer le temps du minuteur, et vous avez aussi ici un lien vers le sélecteur. Donc vous êtes en activité de groupe, vous posez une question, vous lancez le minuteur, par exemple ici une minute, vous lancez le compte à rebours. Une fois que le temps est écoulé, vous allez vous rendre sur le sélecteur, et vous allez tirer au sort un groupe, le groupe qui va répondre cette fois-ci, par exemple ici, c'est le groupe F qui sort, et donc je pose la question au groupe F, et peut-être que le groupe F a décidé de donner la parole à Clémence. Alors Clémence me répond, ici mon score est peut-être sur trois points, elle va avoir ici deux points, alors remarquez bien que dès que je lui attribue deux points ici, les points vont à tout le groupe, n'est-ce pas ? Tout le groupe reçoit les points. Alors je vais ici placer des points pour la démonstration, imaginons que cela a eu lieu durant quelques temps, voici tous les élèves ont répondu, la parole a été bien distribuée. Alors, il y a une petite astuce, une petite sécurité pour empêcher le groupe de toujours attribuer la parole au même élève. Regardez par exemple si je me projette ici sur Sébastien, le groupe E qui a déjà parlé deux fois, ici c'est à nouveau lui qui prend la parole, et peut-être qu'il aura trois points cette fois-ci, regardez bien, quand je vous donne les points, hop, j'ai fait une petite formule qui fait que ça attribue une pénalité, donc il y a une alerte supérieure, donc de dépassement, il a parlé une fois, deux fois de plus que les autres, et il y a une pénalité, le groupe n'a plus dix points, mais a huit points. Alors pour retirer cette pénalité, il faudra que la prochaine prise de parole ne soit pas Sébastien évidemment, mais soit peut-être Nils, qui aura deux points, et vous voyez, ça supprime la pénalité. Alors, la pénalité ici est calculée sur la page de paramètres, j'ai mis le pourcentage ici de pénalité, donc si c'est 20%, on pourrait mettre 10%, on pourrait mettre 30%, voilà, et ça changerait ce qui se passe. Ici, c'est l'écart-type pénalisant, j'ai mis 1, mais on pourrait mettre 2, on pourrait mettre toutes sortes d'autres chiffres, c'est à vous de définir cela. Alors, je reviens ici, dans l'expérience, on voit tout de suite qu'une fois qu'un élève d'un groupe a répondu, et bien systématiquement, et c'est une très bonne chose, un élève du même ou d'un autre groupe a envie de répondre aussi. Alors pour cela, j'ai créé d'autres colonnes, les colonnes E, ici, qui sont pour les prises de parole individuelles. Il y a des gens qui signent que Matteo ait envie d'apporter un complément, bon, il prend la parole, il la rappellerait ici 2. Alors, les points vont au groupe, ça pourrait se paramétrer autrement, remarquez bien que la prise de parole est comptabilisée, donc c'est-à-dire que si Matteo prend plusieurs fois la parole, ici, peut-être encore une fois, attention, ça va maintenant pénaliser le groupe. Il faudra donc la prochaine fois, non pas tant que Matteo se retienne de prendre la parole, mais plutôt qu'il conseille Samuel et Fleming sur la meilleure chose à dire au nom du groupe. Donc voici, alors voyez qu'à droite, il y a un graphique ici, qui représente graphiquement les scores, je n'ai pas placé de limite, c'est à vous de décider que peut-être 13, le premier groupe qui atteint 13, pardon, ou le premier groupe qui atteint 16, sera le groupe victorieux. Alors voyez ici, il y a un groupe qui atteint 16, mais ils ont une forte pénalité, parce que je crois que j'ai réglé ça à 30%. Donc voilà, je vous invite à vous emparer de ce modèle, je serai ravi de discuter avec vous des améliorations possibles, sur Twitter, ou encore mieux sur le blog, là où je publie ce document. Merci, et à très bientôt.